Jean-Paul est avec nous ce matin, Jean-Paul bonjour, comment tu vas ce matin, et à la forme, comment se prépare le week-end, stable en case, tu vas aller marcher dans les bois, par contre j'ai envie de me remettre sérieusement en sport, j'ai envie de faire d'abord de la marche j'ai pu voir progressivement comment commencer à faire maintenant un peu de course à pied, mais vraiment j'ai envie de me remettre sérieusement D'accord, il faut d'abord faire le premier pas que je n'arrive pas à faire dans un moment, acheter la bataille Non, là moi dimanche, 6h je suis debout, 6h30 au plus tard je suis dehors D'accord, ok, l'actualité internationale est marquée Mais Jean-Paul, avant de parler de l'actualité internationale, j'ai regardé les vidéos sur l'intrusion des manifestants Le 6 janvier dernier Mais c'est dingue ! Oui mais et puis chaque jour on en apprend de nouvelles par exemple, il y a de nouvelles vidéos qui sont sorties au courant de la semaine où on a vu même des policiers ouvrir des barrières et permettre aux manifestants Non, ils étaient acculés Jean-Paul, ils ne pouvaient pas Non, mais ils n'auraient pas dû ouvrir Il y a deux policiers qui ont été suspendus pour le moment parce qu'ils ont même pris des photos avec les manifestants Oui, il y a celui qui a fait le selfie, mais là c'était déjà à l'intérieur du congrès Oui mais Il y a un spécialiste de la police qui a travaillé longtemps à la police du congrès qui a dit que si les policiers essayaient de riposter Oui, là je suis d'accord Ils allaient tirer sur la foule et ça devait être un bain de sang Ce qui est reproché, il y a deux qui sont suspendus mais il y en a huit autres qui sont également sous le coup d'une enquête parce qu'eux-mêmes ont ouvert les barrières Ils auraient dû rester de côté, ne pas intervenir Tôt ou tard, les manifestants de toutes les façons auraient pu eux-mêmes enlever les barrières et pénétrer dans l'enceinte du congrès Mais ce qui leur est reproché, c'est justement d'avoir délibérément ou même ouvert les barrières et permettre ainsi aux manifestants d'entrer Donc ça montre encore combien de fois la fracture même dans la société américaine est profonde et va même jusque dans les forces de police parce que si vous avez des policiers qui prennent des selfies avec les manifestants c'est que de manière intuitive, ils sont en quelque sorte d'accord avec les manifestants Ils étaient obligés de négocier, ils étaient obligés de jouer le jeu sinon la situation devait être plus grave Je ne suis pas contre Maintenant ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir délibérément eux-mêmes ouvert les barrières Sans l'aide des policiers, les manifestants de toutes les façons auraient quand même pu entrer dans l'enceinte Ça c'est clair Mais le fait qu'eux-mêmes aient pris les devants et ouvert les barrières c'est ce qu'on leur reproche en fait C'est comme si on considérait qu'ils étaient un peu complices des actes commis par les manifestants C'est chaud Donc les députés ont déterminé l'acte d'accusation C'est l'incitation à l'insurrection Donc pour cela, ils estiment que Donald Trump dans son discours du 6 janvier Quelques heures avant que les manifestants aient foncé sur le Capitole Il aurait tenu des propos les incitant justement à aller prendre d'assaut le Capitole Bien entendu, Donald Trump lui estime que ces paroles ont été mal interprétées par les manifestants Ils les ont pris, ils les ont considérées, ils les ont pris au premier degré Effectivement, Donald Trump disant que Allez-y au Capitole, allez-y récupérez votre démocratie Allez-y, je serai avec vous, je suis de tout cœur avec vous, je serai à vos côtés Et bien évidemment, pour Donald Trump, les manifestants ont pris ces phrases-là au premier degré Et donc lui, il ne les avait en aucune manière incités à vouloir prendre le Capitole de la force Par la force, en tout cas à se comporter comme on a pu le voir dans les images qui ont fait le tour du monde le 6 janvier dernier Donc ça c'est ce que lui-même Donald Trump dit Et il est soutenu en cela par les rares partisans qui lui restent Et puis, il y a la deuxième étape La deuxième étape qui a, elle, lieu au niveau du Sénat Et c'est même l'étape la plus importante Maintenant, la deuxième étape, c'est maintenant la confirmation de l'acte d'accusation Donc on confirme l'acte d'accusation Pour cela, il faudrait une majorité des deux tiers Donc actuellement au Sénat, c'est l'égalité parfaite C'est-à-dire qu'on a 50 sénateurs républicains et 50 sénateurs démocrates Donc pour que l'acte d'accusation puisse être validé En quelque sorte, il faudrait à peu près qu'au minimum 17 sénateurs républicains Votent en faveur de la destitution Une fois que l'acte d'accusation est confirmé Là, on passe maintenant à la troisième étape En fait, c'est cette étape-là qui est l'objectif visé par les démocrates Pourquoi ? Parce que là, on va par la suite juger Donald Trump Pour les actes pour lesquels, évidemment, il a été mis en accusation Et donc, la condamnation qui pourrait toucher Donald Trump C'est l'inéligibilité pour toute candidature à un mandat fédéral Donc l'objectif, c'est de l'empêcher d'être candidat en 2024 Parce qu'il a dit qu'il pourrait certainement être candidat en 2024 Or, s'il est condamné pour l'incitation à l'insurrection par le Sénat Et donc, il ne pourra plus prétendre à une élection À être candidat à l'élection présidentielle de 2024 Maintenant, il y a un problème, c'est le timing Parce qu'évidemment, nous sommes à peu près six jours de la passation de pouvoir Et donc, jusqu'à présent, la constitution américaine ne prévoit pas de situation semblable à celle-là C'est-à-dire que si Donald Trump, parce qu'entre le moment où l'acte d'accusation sera validé Si elle est validée, parce que là, évidemment, on n'en est pas encore sûr Mais entre le moment où l'acte sera validé, le moment où il y aura le procès Eh bien, Donald Trump aura déjà quitté la Maison-Blanche Et donc, la constitution américaine ne prévoit pas que l'on puisse juger une personnalité Pour des actes qu'ils auraient commis lorsqu'il occupait une fonction dans laquelle il n'est plus Donc, il n'y a pas de loi dans la constitution qui le prévoit Par contre, on est obligé de se retourner à la jurisprudence Et là, on va en quelle année ? En 1876 Eh bien, que s'est-il passé en 1867 ? Il y avait le secrétaire d'État à la guerre Donc, l'équivalent actuel du secrétaire d'État à la Défense William Kednack qui était soupçonné de corruption Et donc, lui, il avait suivi la même procédure de destitution Donc, l'acte d'accusation avait été lancé par la Chambre des représentants Validé par le Sénat Et entre-temps, William Kednack avait démissionné Par contre, ce que les sénateurs avaient estimé C'est que même s'il avait démissionné de sa fonction Eh bien, rien n'empêchait qu'il ne soit pas jugé pour les actes qu'il avait commis En tant que secrétaire d'État à la Défense Et donc, il avait été jugé Mais à l'époque, il avait été blanchi Cependant, la jurisprudence est là On peut juger une personne pour des actes qu'il a commis Alors qu'il occupait une fonction Dans laquelle il a, par la suite, démissionné Donc, c'est évidemment sur cette jurisprudence-là Que veulent s'appuyer les démocrates Pour dire que même si Donald Trump quitte la fonction présidentielle Et si l'acte d'accusation est validé Eh bien, il pourrait toutefois être jugé et condamné par la suite Oui, mais le problème Il y a aussi un autre problème C'est les effets politiques catastrophiques Que cela pourrait avoir sur le début d'un mandat de Joe Biden N'oubliez pas, Joe Biden continue à s'opposer Comme le rassembleur Celui qui veut réconcilier l'Amérique avec elle-même Or, si on lance Parce que les démocrates, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Pour être sûr que l'accusation puisse Évidemment, jouer en leur faveur Ils vont tout simplement attendre Ils devraient tout simplement attendre d'abord Que Joe Biden et Kamala Harris soient installés Pour que là, cette fois-ci, ils aient au niveau du Sénat La majorité relative C'est-à-dire 50 sénateurs plus 1 Parce que la vice-présidente est de facto présidente du Sénat Et donc, ils vont Une fois, si l'acte d'accusation est validé actuellement Au niveau de la Chambre des représentants Qu'est-ce que les démocrates vont faire ? Eh bien, ils vont attendre au-delà du 20 janvier Pour permettre à l'équipe de Joe Biden De s'installer Et ensuite, ils vont lancer l'acte de jugement Par contre, Joe Biden n'est pas tout à fait chaud Et ses partisans le disent Parce que Joe Biden pense que Juger Donald Trump au tout début de son mandat Ne ferait qu'accentuer cette bipolarité Voilà, de la société américaine J'ai parfois du mal à l'exert De la société américaine C'est pas grave, c'est le matin Et évidemment, ça pourrait être particulièrement désastreux Pour Joe Biden Qui, lui, continue d'arguer De se poser en défenseur de l'unité américaine Et en rassembleur Donc, Joe Biden, lui, veut rassembler tous les Américains Et particulièrement les modérés Qui ont rejoint le camp de Trump Et pour cela, il a besoin Qu'il n'y ait pas une actualité Qu'il n'y ait pas un événement Qui vient justement remettre en cause Ce discours-là Et cela pourrait être particulièrement catastrophique Puisqu'il aura besoin Notamment des voix de certains républicains Pour faire passer ces réformes Il faut d'ailleurs savoir Par exemple, pour le budget qui est voté À la Chambre des représentants Celui-ci doit être validé À l'Assemblée, au Sénat Et cela doit être fait Avec une majorité des deux tiers Or, il n'a pas cette majorité Des deux tiers au Sénat Même s'ils ont la majorité relative Avec 50 plus un sénateur Donc, il aura forcément besoin De voix de sénateur républicain Pour faire passer ces réformes Notamment sur le plan financier Donc, pour lui Il serait particulièrement malvenu De lancer un procès Contre Donald Trump Alors qu'il essaye de mettre en place Sa politique Et pour cela, il aura besoin De certains soutiens républicains Cependant, les démocrates restent En ce qui concerne Le vote d'aujourd'hui Quand même Relativement confiant Pourquoi ? Parce qu'on a assisté À quelque chose d'inédit Depuis 2016 C'est-à-dire que Dans l'acte d'accusation Qui a été lancé Au niveau de la Chambre des représentants Sur les 232 députés Qui ont voté en faveur De l'acte d'accusation Et bien, il y avait Une dizaine De députés républicains Et au niveau du Sénat On a déjà au moins Deux sénateurs républicains Qui ont fait savoir Qu'ils n'excluraient pas Le fait de voter En faveur de la procédure D'institution de Donald Trump On a Mitch McConnell Qui est le président De groupe républicain Au niveau du Sénat C'est quelqu'un d'extrêmement influent Il a été l'un des fidèles Parmi les fidèles de Donald Trump Jusqu'il y a quelques semaines Une fois que le vote avait été validé Par les grands électeurs Il ne faut pas l'oublier Le 14 décembre dernier Et là, il avait fait savoir Que désormais Les Américains avaient choisi Le nouveau président Et donc, il avait attiré Les foudres de Donald Trump Donc, les deux hommes Ne sont plus en odeur de sainteté Et puis, il y a Dick Doyle Qui est un autre sénateur républicain Qui n'était pas particulièrement connu Comme étant quelqu'un de particulièrement Partisan à fond Un des vrais partisans de Donald Trump Non, c'était l'un des modérés Et donc, lui, il a toujours fait savoir Que, évidemment L'acte posé par Donald Trump Le 6 janvier dernier Avait jeté l'eau propre Sur les États-Unis Et sur le parti républicain Et que, par conséquent C'est quelque chose Qu'il ne lui pardonnerait pas Et donc, il voterait en faveur De cette procédure d'institution Et puis, il y a le grand silence Qui mûre la majorité Des sénateurs républicains Une fois que les gens de la presse S'approchent et leur posent la question Et bien, tous refusent De répondre à cette question Donc, ça veut donc dire que Évidemment, il y a un risque Que plus de républicains Puissent voter en faveur de Donald Trump D'autant plus que Et bien, certains d'entre eux Seraient particulièrement contents De le voir tomber Qui ? D'abord, ceux qui ont été mis de côté Depuis 2016 Notamment, ceux qu'on appelle L'aile traditionnelle Du parti républicain Les partisans des gens Comme les George W. Bush Les partisans des gens Comme John McCain Qui ont toujours considéré Que Donald Trump Est un usurpateur Usurpateur, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier Que Donald Trump Même s'il n'avait jamais Fait de politique Jusqu'en 2016 Mais pendant plus de 25 ans Il avait toujours Voté démocrate Et il n'est rentré Qu'au parti républicain Que pour prendre le pouvoir Il est venu au parti républicain Pour se servir De la machine politique Électorale républicaine Pour arriver au pouvoir Donc pour eux Ce n'est pas véritablement Un républicain Au sens idéologique du terme C'est un usurpateur Et pire encore Il est arrivé Il a fait même Sur le parti Et il les a mis de côté En s'alliant notamment Avec l'extrême droite américaine Donc incarné ici Par ce qu'on appelle Les T-partis Et puis Tous les groupes Extrémistes Suprémacistes Racistes De l'extrême droite républicaine Donc Il a ainsi Phagocité Le parti républicain Et donc Ceux qui sont les tenants De l'aile traditionnelle droite Chrétiennes Catholiques Qui sont modérés Et qui sont aussi Centristes C'est à dire que parfois Ils mettent L'intérêt supérieur Des Etats-Unis Au dessus de tout Et lorsqu'ils estiment Qu'une réforme Va en faveur De l'intérêt général Donc de l'intérêt supérieur Des Etats-Unis Et bien Ils n'hésitent pas A s'allier Avec les démocrates Et c'est pour cela Ils ont Si tu veux Un dialogue permanent Avec les démocrates Or Ceux-là ont été totalement Mis de côté Avec Donald Trump Qui est venu Mettre Une véritable barrière Entre les républicains Et les démocrates En polarisant davantage Le discours En le radicalisant Et en faisant Que tout ce qui N'avait pas Tout ce qui avait Un son de cloche Discordant Soit mis de côté Et donc Ceux-là Ont un peu rongé Leur frein Et se sont mis à côté Et ont patiemment Attendu Et ils estiment Que là Ça peut être L'opportunité D'en finir Une bonne fois Avec Donald Trump C'est-à-dire Que le fait Qu'il n'ait pas Remporter l'élection Présidentielle Du 3 novembre dernier Avec la possibilité D'enterrer De manière définitive Sa carrière politique Ça, ça peut être Une opportunité Dans laquelle Évidemment On n'hésite pas A penser que Beaucoup d'entre eux Vont s'engouffer Et puis Il y a aussi Certains partisans De Donald Trump Qui sans le dire Véritablement Guettent Le trésor de guerre De Donald Trump A savoir Sa base électorale Il ne faut pas l'oublier Le 3 novembre dernier 74 millions d'Américains Ont voté Pour Donald Trump Et de toute l'histoire Des élections américaines Jamais Un candidat républicain N'a obtenu Autant de voix Et donc Pour les partisans De Donald Trump Qui estiment Qui espèrent Que si celui-ci Chute Ou est mis De côté De manière définitive Et bien eux Ils pourraient Récupérer Allègrement Ces voix-là En continuant De prôner Le courant Politique Qu'on appelle Le Trumpisme C'est-à-dire Un courant politique Constitué De démagogie De constituer De mauvaise foi De refus D'appliquer les règles Démocratiques Les plus évidentes Donc tout ça Fait que Évidemment On pense par exemple Au sénateur du Texas Ted Cruz Ou d'autres personnalités Républicaines Qui sont Les fervents Qui sont les fervents Des penseurs De Donald Trump On pense même A l'actuel Vice-président Mike Pence Qui continue Dans sa posture De continuer A soutenir De continuer A être loyal A Donald Trump On se dit Que derrière Il y a peut-être Une volonté De dire Au partisan De Donald Trump Vous voyez J'ai été fidèle A votre chef Jusqu'au bout Et donc Cela n'a pas empêché Que sa carrière Soit interrompue Définitivement Et donc Continuez Vous pouvez peut-être Me donner M'accorder La même confiance Que vous lui avez accordée Et moi je vous promets Que on va retourner On va reprendre La Maison Blanche Donc il y a aussi Du côté de Donald Trump Des gens qui guettent Ce trésor de guerre électorale Que constituent Les 74 millions D'Américains Qui ont voté pour lui Et qui ne verraient Pas d'un mauvais oeil Le fait que Donald Trump Soit définitivement Écarté Mais d'ici là Évidemment Il y a encore Beaucoup de choses Et ça On va regarder ça De très près Merci Jean-Paul Rappelez donc La cérémonie d'investiture C'est le 20 janvier A midi pile D'accord Heure des Etats-Unis Heure des Etats-Unis Restez connectés Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Dans l'EUda Fresh Morning C'était Jean-Paul Pour l'actualité internationale